Eh ben non, pas pour longtemps Dimitri, récupération de Bourg-en-Bresse. Eh ben pas pour longtemps non plus parce que ce sont les Caladois qui récupèrent maintenant dans des bonnes dispositions. Ils récupèrent toujours le ballon haut dans ses premiers instants. Attention le centre à venir, c'est fait, le 132ème pointant, et c'est dedans Humeau ! C'est dedans l'ouverture du score, très rapide pour le FC Villefranche-Beaujolais ! Eh oui, l'ouverture du score avec ce centre Dimitri ! On essaie de mettre un petit peu plus de rythme du côté de Bourg-en-Bresse clairement en ces derniers instants. C'est bien fait ça, avec Ribelin qui s'effondre dans la surface de réparation et qui obtient un pénalty ! Eh le contre-pied parfait ! Jeux Christophe Boué qui encaisse donc ce but, un but partout Dimitri. Eh ben ça va faire parler un petit peu, en tout cas ce match il est lancé et bien lancé, un but partout juste avant la mi-temps ! Magasouba qui peut allonger loin devant vers Isidore, il n'y a pas d'orgue, Wilson Isidore dans la surface de réparation ! Et l'ouverture du score pour cette équipe du FC Bastia Borgo sur la spéciale Wilson Isidore ! Avec Doumbia qui a pris son couloir, Wilson Isidore qui va être servi dans la surface de réparation, Wilson Isidore le centre peut-être pour Durban ! La frappe de Durban, le poteau ! Sur cette frappe de Geoffrey Durban, ce n'est pas terminé ! La mine derrière, le second but de cette équipe du FC Bastia Borgo pour Cléphine Couturier à l'affût de cette mine ! Et Zikian qui s'élance et qui frappe ! Et la réduction du score pour cette équipe du Sporting Club de Lyon le sentez venir ! Mais ce n'est pas terminé avec les Lyonnais qui remettent un coup sur l'accélérateur avec Barouilla qui peut s'entrer ! Attention à ce trou de la défense du FC Bastia Borgo et le Sporting Club de Lyon qui peut égaliser par l'intermédiaire de Bottela dans les dernières minutes de cette rencontre ! C'est un facteur à prendre en compte avec Banajaba, Banajaba qui perd fort côté droit, c'est bien joué ! Le centre, c'est bien joué, cette frappe et le but ! Et l'ouverture du score ! Elle est signée ! Oumar Kamara qui ouvre le score pour le FC7, il a fallu 25 secondes ! Allez Francis Kembolo, Kembolo qui va lancer Banajaba, Banajaba ! Allez peut-être pour Ben Dagen ! Et le deuxième bout ! Et voilà le but de la victoire ! Il est là, le but de la victoire pour les Setois ! Super boulot encore une fois ! Et quel beau but ! Quel beau but ! Kembolo qui transmet Banajaba et Banajaba pour Daouda Gueye ! En face d'Anthony Mondrea, ça pourrait se débloquer sur coup de pied arrêté, attention à cette frappe d'Amad Ali ! 104ème but peut-être ce soir mais non, il va y avoir un contre, attention parce qu'il y a un 2 contre 2, presque un 3 contre 3, il est rapide, Junior sans bout ! Il va y avoir Amadou Konat et à l'arrivée, il va y avoir aussi une tentative de Faisal Manai ! La frappe de Faisal Manai, elle est magnifique ! Et la première occasion du SO Cholet qui se transforme en but ! Elle est splendide et Faisal Manai qui débloque le compteur un petit peu contre le cours du jeu, un but à 0 ! Et le ballon qui est posé au sol avec Kassa ! Kassa qui d'ailleurs fait l'appel et qui va récupérer le ballon, qui le laisse derrière lui pour Diara ! Diara qui rejoue dans la surface de réparation ! Le but ! Dès la seconde minute de jeu, Laurent ! Le but pour les joueurs d'Avranche ! Et c'est venu de Kassa sur le côté gauche ! Adéotti, c'est pas mal fait ce relais pour Rocky, mais qui a été bien pris là dans le dos ! Attention, on a perdu Alpharela peut-être ! Le but ! Et le but, l'égalisation hors jeu ou pas ? Là, il est accordé à Keremé ce but ! Il y a eu un petit moment de doute Laurent ! Et d'hésitation parce que pour nous, là où on est placé, on n'arrive pas bien à savoir ! Corner et quelle parade sur la première tête ! Le corner ! Attention, la nouvelle tête ! Ballon qui traîne dans la surface de réparation ! On y est toujours avec Buzyn qui va ressortir ce ballon ! Il y a beaucoup de monde du côté d'Avranche ! On n'arrive pas à dégager le but ! Oh ! Quelle erreur défensive ! Oh ! Quelle erreur défensive avec ce but du côté d'Avranche ! Espano qui tente également, il aura bien tenté aujourd'hui ! Ouf ! Rocky ! Qui se plaint de la faute ! Oui, qui semble avoir mal d'ailleurs Rocky ! Touche pas à Jean-Jacques Rocky ici ! Carton rouge ! Carton rouge ! Alors je pense que c'est plus de la maladresse qu'autre chose parce que c'est un tacle en fait ! Et comme Jean-Jacques Rocky était au sol, je pense qu'il lui a marché dessus en fait tout simplement ! Tampa ! Tampa qui continue à jouer à droite ! On va aller chercher le centre ! Il y a du monde dans la surface ! Mais le centre est très mal dosé ! C'est pas terminé ! Avec Tampa qui remet Adéotti ! Adéotti ! La frappe d'Adéotti ! L'égalisation d'Annecy ! Adéotti qui va se faire ce but ! C'est tout seul à l'entrée de la surface de réparation ! Ouh ! Jordan Adéotti ! Allez, les dernières minutes, on va rentrer dans les arrêts de jeu ! Laurent, on va scruter ce panneau là-bas ! Le corner ! Le but ! Et le but du 3 buts à 2 ! Et le but du 3 buts à 2 ! Sur ce corner incroyable ! Annecy qui renverse la situation ! De but en deux minutes ! Annecy qui était menée ! On ne voyait pas de solution ! Et le but, le troisième but ! Laurent ! Une nouvelle chance sur coup de pied arrêté ! C'est bien parti la tête ! La parade de Veyron ! C'est pas fini ! La but ! L'ouverture du score pour Créteil ! Et c'est Sharon Doy qui vient mettre ce ballon au fond des filets ! Quatre buts marqués, trois buts encaissés dans le dernier quart d'heure du côté du Red Star ! Attention parce qu'il y a un duel ! Et le deuxième but ! Le but pour le Red Star ! Magnifique ! C'est signé POP mais ça bat ! Ouverture du score pour l'US Aurean ! Marqués en numéro 10 ! Sur là ! Mène-nous les gars ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Allez joue ! Allez 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 ! On est 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 ! C'est parti 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 !